Dans la vie où ça va s'arrêter, ce que j'ai dit est valable pour le président Hassan Ouattara. À cette question, est-ce qu'il faut dire que nous avons claqué la porte ? Nous estimons que quand on vient en politique, on vient par conviction, on vient par rapport à une vision et un idéal. Et quand vous ne ressentez plus cet idéal, cette conviction, je pense que ça ne vaut pas la peine de véritablement rester et faire semblant. Nous sommes partis parce que nous ne nous sentons plus dans le coma. Et que nous avions commencé avec le père fondateur, le président Laurent Denon Fulgo, et ensuite avec le ministre Ouattara Nyonzi, qui est un père pour moi. C'est pourquoi nous avons décidé de nous retirer. Pas parce que nous n'avons pas essayé en interne de faire changer les choses. Nous avons essayé, mais malheureusement, nous avons été confrontés à ce nombre de difficultés pour amorcer ce changement-là. Et comme pour nous, la politique, ce n'est pas de l'émotion, c'est la raison. Nous avons décidé de nous retirer et puis d'emprunter notre voie, qui est la GRPC. Sans être un spécialiste en amartière, nous pensons qu'après le communiqué du porte-parole du gouvernement, qui est dit que les amendements ne peuvent porter que le projet introduit à l'Assemblée nationale. et qu'il y a encore une possibilité pour l'opposition d'introduire un projet pour amendement. Je pense que ce n'est pas fermé. Il s'agit de faire en sorte que l'opposition puisse s'organiser pour introduire l'amendement. Je pense que ça sera étudié. Et puis bon, si les arguments sont valables, l'amendement va suivre. Je pense qu'on ne doit pas polémiquer sur ce point-là. C'est comme le livre révélé. Chacun interprète un peu à sa faveur par rapport à là où il se trouve. Quand je vois le communiqué du porte-parole du gouvernement, qui explique en long et en large qu'il parle d'un principe. Moi, je suis d'accord pour ce principe-là. Il dit que les amendements n'étaient pas portés sur les projets de loi qui ont été impôts. Donc ce point-là ne faisait pas partie du projet de loi. Alors donc c'est à nous, à l'opposition, nos élus, de faire en sorte qu'ils puissent introduire une modification. Maintenant, si l'exécutif rejette, alors on pourra dire autre chose. Les Ivoiriens ont connu tellement de difficultés ces 20 dernières années. Nous avons connu qu'il y a un semblant de stabilité, il y a un semblant de sécurité, il y a un semblant de cohésion sociale. Je pense qu'au nom de ces valeurs-là, il faut un compromis politique. Le compromis politique pour la GRPC, c'est d'autoriser tous ceux qui remplissent les conditions pour être candidats, mais ceux qui rencontrent des difficultés qui sont liées à la politique, il faut véritablement un compromis politique. Je pense qu'aussi, comme on le dit, l'adage le dit, un mauvais arrangement est bon qu'un procès. Pour faire gagner en temps aux Ivoiriens, et pour moins stresser la population à la veille de chaque élection. Concernant la question de ces deux grands leaders politiques qui ont apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire, nous pensons que, pour moi, le promoteur de la rupture générationnelle, dans la vie où ça va s'arrêter. Ce que j'ai dit est valable et pour le président Laurent Gbabo, de même que le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui est au pouvoir, qui a une réalisation, qui a des travaux, qui a un projet pour la Côte d'Ivoire. Certes, peut-être qu'on nous dira qu'il n'a pas terminé, mais il y a une équipe autour d'élus. Nous pensons que ceux-là peuvent continuer de travailler. Mais si c'est la décision de son parti, nous ne sommes pas membres du parti, peut-être que, bon, nous allons apprécier. Nous allons apprécier au moment où, si cela peut donner la paix à la Côte d'Ivoire, mais ce qui sera intéressant, c'est que, depuis 30 ans, sur la scène politique, ce sont ces trois grands leaders-là, excepté le président Bézier qui n'est plus, les trois-là qui ont animé le débat de la scène politique. Il sera intéressant qu'ils ne fassent pas comme le président Féboigny. Parce que, je vous dis que, si la Côte d'Ivoire a rencontré d'énormes problèmes après la mort de Féboigny, c'est parce que le président Féboigny n'a pas courageusement présenté aux yeux du monde que des Ivoiriens son successeur. Et après sa mort, il a eu tellement de difficultés. C'est ce que nous gérons jusqu'aujourd'hui, depuis 30 ans. Nous pensons que le président Rassane Ouattara, pour avoir repositionné sur la scène diplomatique la Côte d'Ivoire à travers la Cannes, nous nous sommes fiers de commentaires des uns et des autres sur les réseaux sociaux. qu'il est temps de partir avec tous ses honneurs-là et repositionner, coacher, comme on le dit en football, un plus jeune ou un autre cadre de son parti. Pour véritablement, s'il peut mettre son directeur de campagne, pourquoi pas ? Pour véritablement qu'on partons à cette alternance. Puis le ministre avait déjà annoncé des années avant, qu'il ne fera pas plus de deux mandats. Peut-être que la politique a une autre chose, c'est la scène à pression des réalités du moment. Mais les réalités du moment aussi veulent que les jeunes apprennent au moment. Les anciens sont là. N'attendez pas que la mort les emporte. Et pour que nous allons nous battre, bien son parti va, ça sera en train de se chercher un autre leader. Et ça sera dangereux, comme nous avons connu le PDC après la mort de Fréboigny. Il y a eu tellement de fronts qui se sont créés en Côte d'Ivoire. Ce front-là n'a abouti, ça n'a rien. Je ne dis pas que ce front qui vient de se créer là ne va pas aboutir. Mais nous sommes déçus des fronts. Personne ne pouvait imaginer que la seule fois, toute l'opposition s'est mise ensemble pour choisir un candidat à la veille des élections de 2020 et que l'opposition n'a pas pu compéter pour d'autres raisons. Peut-être que l'opposition est justifiée. Ce front-là, en fait, les fronts, les défaits, ça ne fait pas avancer. Mais ce qu'il faut retenir dans cela, cela montre que la démocratie est en marche en Côte d'Ivoire. Que la scène politique est animée. Mais attendons de voir ce que ce front va représenter sur le terrain. La GRPC participera aux élections présidentielles de 2025, Dieu voulant. Mais la priorité pour nous actuellement, c'est de boucler l'occupation sur le terrain, l'installation de nos responsables dans les 31 régions avant octobre 2004. Et à partir de ce moment-là, nous allons vous appeler pour vous présenter notre projet de société et pour vous dire qui de nous sera candidat ou quel candidat nous allons se tenir. Mais pour le moment, sachez que nous allons participer aux élections d'une manière ou d'une autre présidentielle de 2025. Déjà, nous avons des contacts. Nous sommes très avancés avec les organisations politiques sur des partenariats fonctionnels. Nous proposons qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque année. Cela permettra aux Ivoiriens de suivre régulièrement cette liste qui pose problème. parce qu'effectivement, tout part de là, tout part de la liste électorale. Nous sommes d'accord que nous proposons qu'il y ait une révision de la liste électorale chaque un an. Maintenant, la récomposition de la CEI, je pense que c'est toute une chaîne. Cela va de soi. Il faut revoir un peu les quotas occupés par-ci, par-là, par les institutions proches de la République. On peut s'entendre sur l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne veulent plus revivre ce qu'ils ont déjà connu par le passé. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501